SAKURA HILA HILA MAI ORIITE OUCHITE YURERU OMOI NO TAKE WO DAKISHIMETE KIMI TO HARU NI NEGAI SHI ANO YUME WO IMA MO MIETTE IMA Hello les gens, Santo Sensei, j'espère que vous vous portez bien. Alors, avant de commencer, je tenais à tout dire que j'ai lancé les votes du tourno anime Seinen. Donc je t'invite à aller dans l'onglet Communauté sur ma chaîne YouTube, et à voter pour ton anime préféré. J'essayerai de sortir la vidéo le plus vite possible, donc reste connecté. Ensuite, rejoins-moi sur Instagram. Si t'es un dessinateur, envoie-moi tes dessins, et si je les kiffe, je les posterai sur mon compte en te faisant de la pub. Et pour finir, j'ai ouvert un Tipeee. Donc si tu veux venir me faire des dons, n'hésite pas, ça peut aider énormément au développement de la chaîne et à l'amélioration du contenu. C'est toujours cool d'avoir un peu de soutien de votre part. Bref, aujourd'hui les gens, petit top 6 des animés, où le héros semble faible ou du moins prétend l'être, mais est ultra puissant. Comme d'hab, si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, et à t'abonner, ça m'encourage énormément. Sur ce, let's go ! Unbreakable Machine Dolls Nous serons propulsés dans un univers où la magie peut être insulflée à des objets, dans le but de les rendre vivants. Cette pratique a amené à la création des marionnettistes, des personnes insulflant de la magie dans les marionnettes pour se battre avec. Nous suivrons notre poteau Akabane Raichin, un jeune homme qui va rentrer dans une école, dans le but de devenir le meilleur marionnettiste de tous les temps. Il sera ainsi accompagné de sa marionnette Yaya. Cependant, ce dernier est giganul en cours. En effet, il est arrivé avant-dernier à l'examen d'entrée, mais tu te rendras vite compte qu'il a d'autres facultés, faisant de lui quelqu'un d'ultra puissant. Ainsi, nous le suivrons dans ses aventures, dans le but de devenir le plus fort marionnettiste de tous les temps. Alors avant tout, tu verras que le rêve de notre héros d'être le plus puissant n'est pas juste un simple rêve d'enfant sans réelle motivation derrière. Là, notre héros aura déjà un passé bien brosson qui lui donnera la motivation de se donner. Ensuite, tu verras qu'il rencontrera un grand nombre de personnes, elles aussi déterminées à avoir le statut de marionnettiste le plus puissant. J'ai trouvé ça assez cool. Tu verras qu'ils auront tous une motivation valable et limite, tu auras du mal toi-même à faire ton choix pour choisir ton perso préféré parmi eux. C'est comme si tu avais un anime avec tous nos héros de shonen avec leurs motivations qui sont tout aussi légitimes. Tu auras du mal à privilégier Naruto, Gon, Midoriya ou même Seiya s'ils étaient tous dans le même manga et se battaient les uns contre les autres pour leurs rêves. Ce serait limite une insulte de préférer l'un à l'autre. Et bah là, c'est pareil, on suivra le héros, mais tu verras que les autres personnages qui l'accompagneront, eux aussi méritent entre guillemets de fumer le héros et de réaliser leurs rêves. Mais malheureusement, il ne peut n'y en avoir qu'un. Donc du coup, j'ai trouvé cet aspect assez cool. Ensuite, vis-à-vis des combats, j'ai noté des petits moments avec de la CGI. C'est pas trop trop dérangeant, mais je devais quand même te prévenir si t'as horreur de ça. Concernant les EST, elles sont pas ouf, elles se sont écoutées tranquillement. Je pense que c'est un très bon anime pour faire passer le temps, alors si tu t'ennuies et que tu veux voir quelque chose d'enjaillant et de pas long, fonce mon gars, tu vas kiffer comme jamais ! Sous-titres par Jérémy Diaz Wod Etienne Geneviou. Pour cet anime, je vais te demander de bien te concentrer parce qu'il est vraiment WTF. On suivra un agent de sécurité débutant. Ce dernier, un beau jour, remarquera un souci dans le bâtiment où il travaille. Afin de voir si tout va bien, notre héros se rend sur le toit. Et à ce moment, devine ce qu'il voit. Il va voir une putain de fille voler dans les airs au calme. Donc bien sûr, notre gars sera choqué de voir ça. Et au moment où la fille le remarquera, cette dernière va se prendre un putain d'éclair dans la gueule venu de nulle part. Et devine quelle sera la réaction de notre agent de sécurité. Et ouais, t'as bien trouvé. Il va faire comme si de rien n'était et se cassera dans le plus grand des calmes. Cependant, la morale prendra l'avantage et notre petit agent de sécurité va tenter de secourir la fille. Et là, ce qu'il va faire sera vraiment, vraiment, vraiment WTF. Donc en temps normal, toi, quand tu vois une fille évanouie, t'appelles une ambulance et tu lui prodigues les gestes de premier secours si tu les connais. Et bah là, notre gars qui est quand même agent de sécurité, donc qui devrait avoir un minimum de compétences en terme de secourisme, va hésiter à savoir quoi faire et optera pour le bouche à bouche. Bon, jusque là, on peut acquiescer. Sauf que son bouche à bouche n'en sera pas vraiment un. En fait, notre petit héros principal va se mettre tout simplement à embrasser comme jamais la fille évanouie. Et comme par hasard, elle va se réveiller, va s'embrouiller avec notre héros principal et partira au calme. Cependant, notre héros principal va remarquer quelques jours après que ses compétences physiques et mentales s'y sont améliorées et commencera même à développer d'incroyables pouvoirs surnaturels. Il sera devenu un cultivateur, une sorte d'esper. Il reverra par la suite notre fille du début et commencera alors leurs aventures dans un monde où les cultivateurs s'affrontent entre eux dans de terribles combats à mort. Alors, je suppose que tu l'as compris en m'écoutant parler, mais j'ai vraiment pas trouvé ouf le début de cet anime. Cependant, avec le temps, tu vas rentrer dans le délire et si tu mets de côté ta logique dans les premiers épisodes, tu risques de bien kiffer, surtout qu'un épisode dure de 12 à 15 minutes en général. Donc, tu peux fumer en une journée l'anime facilement. Ensuite, peut-être que tu l'as remarqué avec le style des dessins, mais c'est un Dongwa, un anime chinois. Je sais que je force avec, mais essaye vraiment de t'ouvrir à d'autres styles, tu verras que les chinois font des choses plutôt pas mal. En bref, tu retrouveras beaucoup de combats et d'humour dans cet anime. Il est vraiment fun à regarder, donc fonce, tu vas kiffer comme jamais en le visionnant. Seikoku no Dragonar. Disons que je t'envoie dans une académie et que je te donne deux choix. Soit tu peux avoir ton propre dragon, l'élever, le rendre puissant, combattre avec, etc. Mais tu ne pourras pas monter les dragons des autres. Ou au contraire, je te donne la possibilité de pouvoir monter n'importe quel autre dragon, mais tu n'en auras jamais un qui t'appartiendra. Tu seras un SDF de dragon. Tu préférais quoi ? Et bah dans notre anime, tu verras que notre héros est dans l'un de ces cas. Ash Black, notre héros, est un étudiant de l'académie Hansar Ivan Dragon Riding, à lieu d'apprentissage dans le but de manier des dragons et devenir chevalier. Cependant, notre gars, lui, a une toute petite particularité. Tu l'as deviné, lui, n'a pas de dragon qui lui est propre, mais peut monter tous les dragons de ses camarades contrairement à eux. A cause de cela, il est moqué par toute l'école et insulté de merde. Cependant, le soir, notre petit Ash fait souvent des rêves coquins. Dans ses rêves coquins, il se retrouve avec une fille qui lui fait des choses pas très innocentes en lui disant des bails chelous. Tu comprendras par la suite que finalement, Ash n'a pas été oublié et a peut-être quelque chose de beaucoup plus puissant qui l'attend. Alors j'ai kiffé l'animé. Déjà, le caractère de Ash manjaille. C'est le genre de mec à pouvoir te gifler si tu parles mal de lui et ce qui que tu sois. Tu verras qu'il sera dans une école avec une princesse, mais que lui n'en a rien à foutre et peut limite causer une nouvelle guerre en frappant un noble juste parce qu'on lui a dit qu'il était chum. Je kiffe vraiment sa façon d'être. Concernant les combats, ils seront bien foutus même s'il n'y aura rien d'exceptionnel. Ce sera pas l'animé du siècle, mais il devra bien t'enjailler si tu t'ennuies. Maosensu, on suivra notre ami Nanase Takishi. Ce dernier, en allant tranquillement en cours, va tomber sur une fille évanouie. Ainsi, notre gars, grave gentil, va donc l'emmener à l'infirmerie et l'allongera sur un lit. Sauf que notre fille, évanouie, va se réveiller, prendra notre héros pour son grand frère et commencera à le câliner comme jamais dans le plus grand des calmes. Bon, déjà ça, ça commence à être chelou, mais pas son. Après avoir remarqué que notre petit héros n'était pas son frère, notre héroïne va tout simplement, devine quoi, sortir un putain de flingue magique, le pointer sur la tête de notre héros et tirer sans pression pour le tuer et tout ça sans sourciller. Et comme on est bien sûr dans un animé et que ce serait complètement con que notre personnage principal meurt aussi vite, il va bien sûr éviter la balle au dernier moment et, comme par hasard, va développer des pouvoirs grâce aux flingues magiques. Nos deux jeunes héros vont donc par la suite bizarrement se lier d'amitié et se mettre en quête d'exterminer les Ghost Trailers, une organisation voulant massacrer les êtres humains pour laisser le pouvoir aux magiciens jugés comme étant une race supérieure. Alors cet animé est vraiment WTF dans ses débuts. Il y a un moment par exemple qui m'a bien enjaillé. On verra des méchants courser notre héros dans son lycée pour l'éliminer. Avant, je te rappelle que les méchants sont des combattants avec des armes, des pouvoirs et etc. Un moment, une des méchantes va croiser un passant banal et voudra l'éliminer en pensant qu'il était avec notre héros. Et devine quoi ? Et ouais, c'est bien ça. Le passant banal va la fumer comme jamais au calme. Donc le gars allait juste en cours, il se fait attaquer par une meuf armée et dotée de pouvoir et arrive à la fumer quand même. Et le pire c'est qu'il n'avait aucune égratignure. Donc déjà tu vois qu'au premier épisode, t'as des méchants qui peuvent même pas défoncer un lycéen qui est juste en cours. Mais à part ça, l'animé est vraiment pas mal. Les combats seront vraiment cool, bien animés, avec une chorégraphie vraiment ouf. L'un des plus pour moi avec les combats, c'est la thématique qu'aborde l'animé avec les Ghost Trailers qui veulent dominer le monde tout simplement parce qu'ils sont les plus forts. Et les autres magiciens qui veulent vivre dans un monde en paix avec les humains. Tu verras qu'il aura une vraie histoire derrière ce combat entre ces deux parties. Puisque les magiciens se sont entre guillemets sacrifiés pour les humains. Mais je n'en dirai pas plus pour ne pas te spoiler. Et sans oublier le pouvoir ultra cheaté du héros qu'il développera au fur et à mesure. Ces combats sont vraiment ouf. Donc si tu veux un animé avec un héros ultra cheaté, fonce tu vas kiffer. Inno Battle wa Nishijokei Imagine que t'es avec tes potes au calme et que du jour au lendemain, vous recevez tous des pouvoirs ultra cheatés. Tu préférerais quoi entre avoir la capacité d'arrêter le temps, utiliser tous les éléments naturels donc terre, feu, eau et vent. Ou même créer n'importe quoi à partir de rien. Dans notre animé, on suivra le club de littérature d'un lycée. Dans ce club, tous les membres du jour au lendemain ont réveillé des pouvoirs ultra cheatés. Sauf que le petit problème, c'est que là, ils n'ont pas été envoyés dans un monde magique. Ils n'ont pas de roi démon à fumer ou de conquête de royaume en tout genre. Là, ce sont juste des lycéens ultra cheatés dans un monde ressemblant au nôtre. Nous suivrons ainsi leur quotidien dans une vie normale avec des pouvoirs hors du commun. Alors cet animé m'a vraiment 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 enjaillé. Le pire du pire, c'est que tu verras que le héros principal était atteint du chené bio. C'est une sorte de délire qu'ont les adolescents à se penser surpuissant avec des pouvoirs en tout genre. Donc tu t'imagines que quand tu verras que notre héros comprendra qu'il aura vraiment reçu des pouvoirs. T'inquiète même pas que le gars va péter un câble et se sentira plus pété. C'est assez marrant à voir. Surtout quand tu seras mis au courant de son pouvoir, tu vas clairement enjailler comme jamais avec. J'ai été grave étonné de la qualité d'animation qui est incroyable pour un animé qui semble banal. De plus, tu verras que nos élèves vont des fois s'entraîner entre eux pour apprendre un peu plus de leur pouvoir. Et tu verras des combats de malade. Ils peuvent clairement dominer le monde s'ils le veulent. Mais eux préfèrent rester en cours et poursuivre leurs activités de club de littérature. C'est assez rafraîchissant de voir ce genre d'animé que je trouve très très original. L'animé est aussi très 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 porté sur l'humour. Donc si tu veux rire à non plus finir, fonce le téma, tu vas kiffer comme jamais. Raku Daikishi no Cavalerie. Nous suivrons Iki Kurogane, un étudiant grave nul en cours qui se retrouvera dans la même chambre que la princesse d'un petit pays et numéro 1 de l'académie dans laquelle ils sont, Stella Vermillion. Bien sûr, tu t'en doutes, il y aura pas mal de problèmes entre ce duo. Ces derniers sont à l'académie dans le but de devenir des chevaliers mages. Des magiciens capables de matérialiser leur âme en armes. Stella et Iki vont ainsi se lancer dans la conquête d'un énorme festival sous forme de tournois où s'affrontent toutes les académies de chevaliers mages. De plus, à cause de ses notes trop nulles, Iki, pour être diplômé, s'est vu obligé de tout simplement gagner le tournoi au calme. Cependant, comment l'élève le plus nul du monde peut-il faire pour gagner le tournoi dans lequel tous les meilleurs seront ? Alors j'ai juste ultra kiffé cet animé. On suivra notre duo dans lequel on aura la princesse qui est vue comme étant une génie par les autres de par son rang royal et Iki qui est négligé par tout le monde à cause de ses notes. L'animé, contrairement à ce que tu pourrais penser, lève de nombreuses questions en rapport avec notre société actuelle. Par exemple, une personne n'étant pas bonne à l'école, peut-elle pour autant être considérée comme étant une ratée ? Et au contraire, peut-on juste dire d'une personne qu'elle est un génie sous prétexte qu'elle semble montrer que tout est facile pour elle et ainsi négliger tous ses efforts en lui donnant ce titre ? On ira aussi se demander s'il est possible pour une personne née sans talent mais déterminée à réussir, de rattraper, voire de dépasser des purs génies. J'adore ce genre de thématique qui t'invite à réfléchir. Tu verras que si tu essayes de regarder l'animé avec un regard plus adulte, plus mature, tu comprendras pas mal de choses assez importantes. Concernant nos deux héros, ils sont ultra bien développés et tu ne pourras que les aimer. Tu verras Kiki et le genre à passer des heures et des heures à l'entraînement quitte à s'évanouir juste pour combler ses énormes lacunes. Il est persuadé qu'avec ses efforts, il pourra rattraper tout son retard et se tenir au sommet. Tu auras l'impression de voir une sorte de Lee ou de Naruto mais dans un monde magique, c'est vraiment cool. Et pareil pour Stella qui en plus est à la tête d'un petit pays faible et donc sait que le monde la regarde à tout moment. L'animé est vraiment 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 très intéressant. On dirait juste un animé de magie banale mais tu remarqueras très vite qu'il est vraiment très kiffant à Tema. T'inquiète même pas qu'après avoir regardé cet animé, tu seras tellement déterminé à taffer que même tes potes te reconnaîtront plus. Et voilà c'est la fin de la vidéo, si tu l'as kiffé abonne-toi, n'hésite pas à exterminer, à faire du mal au compteur des pouces bleus. J'veux entendre chialer depuis chez moi, dis moi aussi quel type de vidéo t'aimerais voir sur la chaîne. Sur ce, j'te dis tchos et à la prochaine. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz